Merci à toute l'équipe de Edemain à Guadeloupe, toi évidemment et puis tous ceux qui sont qu'on participe à l'organisation. Ça montre, là j'ai écouté un peu depuis pas mal de temps toutes les innovations, je fais juste un aparté, ça montre que nos territoires sont riches d'innovation et ça, ça fait super plaisir. Donc Sargas Project, oui, Sargas Project, c'est une société qui a un peu moins d'une année et qui est venue d'une idée, en fait, si tu veux, moi j'ai un parcours un peu atypique, je suis juriste de formation, mais je suis aussi entrepreneur. Et fin 2018, je vais être très court là-dessus, mais c'est important pour l'histoire, fin 2018, j'ai racheté une marque de cirage et produits d'entretien qui s'appelle Signes Noirs, donc qui ne me dira rien à voir. Mais j'avais déjà l'idée en fait de mettre de la poudre de Sargas, parce que j'étais intéressé par l'aspect un peu plastifié de cette algue-là dans nos produits, j'étais persuadé que ça pouvait améliorer un peu la qualité de nos produits. Et puis, on a travaillé avec des laboratoires en métropole et ont forcé de constater qu'ils nous ont dit que ce n'est pas possible, ça fait comme l'huile et le vinaigre, ça ne se mélange pas dans notre formule. Donc, forcément très déçu. Moi, à Saint-Barthes, donc ça fait huit ans que je vis à Saint-Barthes, donc ça fait à peu près huit ans d'ailleurs qu'on est frappé de plein fer par les Sargasses. Et j'étais persuadé qu'on pouvait quand même les valoriser, en tout cas essayer de trouver une valorisation qui puisse être convenable. Alors du coup, j'ai eu l'idée d'en faire un emballage de nos produits. Je me suis dit, tiens, les algues, c'est des végétaux marins, mais il doit y avoir de la cellulose. Voilà, donc je me suis placé en tant que client au début. J'ai demandé un peu à des initiatives pas locales, puisqu'il n'y en a pas, mais régionales, et puis un peu plus lointaines au Mexique, au Canada, aux Etats-Unis où ils travaillent un peu là-dessus. Et puis, personne n'était capable de me fournir ce papier en fait 100% Sargasses. Donc, c'est pour ça que je m'y suis collé, malgré que je ne suis absolument pas scientifique. Et à force d'acharnement, on va dire, je suis arrivé à faire une pâte, donc 100% Sargasses. Et cette pâte-là, je lui ai donné une utilité et j'ai fait une feuille. Enfin, j'ai essayé de faire une feuille. Et la première feuille que j'ai réussi à obtenir était suffisamment solide et flexible pour me dire, ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire de cet algueux-là. Alors voilà, j'ai amélioré le process. Je me suis entouré d'un laboratoire avec qui je travaille maintenant. Et puis, pour sortir en fait une feuille tout à fait acceptable. Et donc voilà, Sargasses Project est vraiment né en fait, on va dire ici, parce que cette feuille-là, je lui ai donné une utilité, j'en ai fait un sac. Et c'est ce sac-là que j'ai mis sur les réseaux sociaux et qui a fait le buzz en fait un peu. Et là voilà, Sargasses Project est vraiment né là. On a commencé un peu à parler du projet à partir de ce moment-là. Les gens étaient contents, surtout dans nos territoires où on connaît bien ce phénomène. Les gens étaient contents de voir qu'il y avait une valorisation qui pouvait être utile et économiquement surtout viable. Puisqu'en fait, notre pâte dégrabe des métaux lourds, c'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Donc, elle est commercialisable en tant que telle. Il y a juste en fait, on attend la certification du contact alimentaire qu'on n'a pas encore pour le moment. pour savoir en fait quelle part, parce que c'est le plomb en fait qui me pose un peu de problème, quelle part de plomb passerait en fait du sac à l'aliment que tu mettrais dans ton sac. Donc voilà, après il existe des méthodes, ça prend juste un peu plus de temps, mais des méthodes complètement naturelles pour rendre inerte en tout cas pour calfeutrer ce plomb-là. Voilà, ça prend un peu plus de temps, mais on y croit dur comme faire. Et puis voilà, le projet il a grandi. On a pu exposer notre solution à Paris en novembre dernier où on a gagné en fait le prix Innovation Outre-mer à Station F. Donc forcément, c'est un super plus projecteur pour nous. On a continué à beaucoup travailler. Je me suis entouré de nouveaux associés il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on essaye de voir d'autres pistes. Il y a la piste du caustique, la piste du matériau de construction aussi qui sont envisagées. Voilà, les sargasses, il ne faut pas oublier qu'il y en a 25 millions de tonnes dans les mers du globe. Il y en a 3 millions de tonnes par an supplémentaire. On est capable, vous le voyez, on est capable quand on peut et quand on veut, on est capable de les ramasser. Mais le vrai problème, c'est de les valoriser derrière. Il y a des sargasses projects qui se placent dans une dévalorisation. Il y en a peut-être d'autres évidemment qui sont en cours. Mais voilà, l'épandage, ce qu'on en fait maintenant, ce n'est pas du tout satisfaisant. On pollue les terres en fait, en quelque sorte, en faisant ça. La méthanisation, on sait que le rendement, il est très faible. Bon, c'est une algue qui est compliquée à traiter. Donc voilà, il faut utiliser l'alginate, les polymères qui sont naturellement existants dans cette algue là et pour en faire quelque chose de viable. Et on a des contacts très intéressants auprès d'industriels qui nous ont déjà contactés, des gros papetiers qui sont très intéressés par notre solution. Parce qu'on peut en faire du papier, mais on peut en faire aussi des choses, des moules à base de cellulose formée. C'est une algue qui est très intéressante à exploiter à ce niveau là. Donc forcément, notre formule fait l'objet de brevets déposés. Et puis écoutez, voilà, on est super contents de l'engouement que ça a pris et on continue évidemment à fond là-dessus pour faire connaître notre projet encore plus et pour attiser encore plus de curiosités et puis pour valoriser nos territoires et forcément créer de l'emploi aussi sur nos territoires. puisque le but final, ce n'est pas forcément de créer du papier, enfin le produit fini, on va dire. C'est de fabriquer une petite fabrique pilote sur les îles impactées. Donc moi, je suis ici, je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent, je suis à Saint-Barthélemy. Je suis à Saint-Barthélemy ici, donc on est frappé par les sargasses aussi, tout comme la Guadeloupe ou la Martinique, mais forcément à moindre échelle puisque l'île est plus petite. Mais voilà, l'idée, c'est d'installer ces petits laboratoires pilotes de transformation des sargasses en pattes pour pouvoir après soit l'expédier, soit la transformer en produit final sur place. Ça serait l'idéal à voir. On ne peut pas aller plus vite que la musique, même si je n'en avais bien. Les journées ne sont pas assez longues, mais on travaille beaucoup pour ça en ce moment et on va y arriver, c'est sûr. Oui, comme tu disais, c'est une catastrophe sanitaire, mais c'est une catastrophe sociale parce que liée au tourisme, une catastrophe écologique. De toute façon, il faut faire avec. Et donc, pour aller droit au but, quels sont les besoins que toi, tu identifies comme majeurs pour pouvoir accélérer cette valorisation des sargasses ? Alors là, tu me parles en fait de ce dont j'ai besoin finalement actuellement. Oui, plutôt. Pour rester très précis, toi, tes besoins en fait. Écoute, alors ça va peut-être vous étonner, mais ce dont j'ai besoin, ce dont le projet a besoin, ce dont Sargasses Project a besoin, c'est d'une communication positive. Parlez-en à tout le monde, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'un projet d'économie circulaire comme le nôtre, de valoriser, on va dire, le nuisible en utile, il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de grands industriels qui sont à nos portes, mais qui ont du mal à ouvrir cette porte. Il faut juste, les systèmes RSE des grosses boîtes, etc. sont en place. Donc, on est soutenu correctement. Mais voilà, il y a tout un, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais il y a tout un cheminement à faire comprendre qu'en fait, et ça, c'est ce que je dis souvent en fait, quand on m'interroge, qu'un projet d'économie circulaire, c'est rentable. Ça, il faut se mettre ça dans le crâne. C'est-à-dire qu'on est dans un monde malheureusement où tout est guidé par le profit. Il ne faut pas se voiler la face. Et il faut leur dire, c'est un système qui marche. On arrive à capter quelque chose, une matière première qui ne coûte pas grand-chose et en la valorisant sur à peu près le prix équivalent du tonnage du papier carton qui est à peu près 900 euros la tonne pour être précis actuellement. Donc voilà, une communication positive, c'est très important. Et puis évidemment, on a besoin, là, on va acheter une nouvelle presse, on va sans doute investir dans deux, trois machines qui coûtent un peu de sous. Donc, on a fait nos dossiers de subvention qui sont bouclés auprès de la BPI, qui est un de nos parrains du prix Innovation Outre-mer qu'on a gagné en novembre dernier. Mais voilà, ça ne va pas suffire, il faut effectivement… Pierre-Antoine, je te coupe, moi j'aimerais qu'on en parle les heures. Et la première chose, c'est que tu nous facilites la transition. Si on a fait un super filage, tu nous fais un cadeau extraordinaire parce qu'on va maintenant justement enchaîner avec Philippe Battiot, qui travaille, moi qui est à l'ADAL, qui est en charge de la mission développement durable, évolution et évaluation environnementale. Il va nous parler d'EUIT, d'écologie industrielle territoriale. Et le thème, c'est quoi ? C'est « Faites de nos déchets des ressources ». Donc, la sargasse, il prend bien. Là, on y va. Là, on y va tout de suite. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un petit coucou à nos amis de l'Institut des Futurs Souhaitables parce que tu dis qu'il faut la communication positive et je ne sais pas si tu les connais, mais ils se définissent comme des conspirateurs positifs. Donc, on est en plein là-dedans. Donc, voilà. Vive la conspiration positive. Et vive les déchets pour en faire des ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada